Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans notre atelier consacré à la pulsion de mort dans ces différents états. A titre d'introduction, je vous propose un petit rappel sur la genèse de ce concept chez Freud et sur son développement. Pendant les premières vingt années de sa pratique, Freud pensa que nous agissions toujours à la recherche du plaisir, animés dans l'existence par nos diverses pulsions sexuelles et nos pulsions du moi, autrement dit, dans les pulsions d'autoconservation. Néanmoins, Freud dut se rendre progressivement à l'évidence. Il y a quelque chose dans l'homme qui le pousse non seulement à chercher le plaisir par la réduction des tensions, mais aussi une tendance à s'autodétruire, et bien plus à trouver un certain plaisir dans cette autodestruction, ainsi que dans la répétition des comportements sources de douleurs et de souffrances. Il constate aussi la répétition des cauchemars et la fréquence des refus de guérir. Enfin, il observe l'importance dans sa clinique de l'ambivalence, de la culpabilité, de l'agressivité, puis du masochisme, du sadisme et de la haine, autant de phénomènes qui ne peuvent s'expliquer par les seules pulsions sexuelles et pulsions d'autoconservation. En conséquence de quoi, et s'inspirant d'un concept inventé par Sabinus Pilrein, la destruction, pardon, la pulsion destructive et sadique, Freud en vient à faire l'hypothèse de l'existence d'un ensemble de pulsions dites de mort, qui, notons-le, comprennent tout d'abord les pulsions d'autodestruction. L'alliance de ces pulsions d'autodestruction avec les pulsions de vie serait à l'origine de la répétition des expériences douloureuses et de souffrances dans le masochisme et la culpabilité, dans le suicide et les automutilations, et enfin dans les réactions thérapeutiques négatives. Ça, c'est à l'intérieur du sujet. Par ailleurs, lorsqu'elles sont dérivées de l'intérieur du sujet vers l'extérieur, vers le monde, vers autrui, ces pulsions de mort se satisfont dans l'agression, dans la haine, l'emprise, la volonté de puissance, dans le sadisme et, évidemment, dans la destruction radicale de l'autre. Conjointes aux pulsions de vie, ces pulsions de mort sont aussi à l'origine de l'ambivalence déjà remarquée. Et il appelle cet ensemble de pulsions, Thalatos, qui l'oppose à cet autre ensemble qu'il avait déjà élaboré, Eros. Eros qui comprend donc les pulsions de vie, les pulsions sexuelles, les pulsions du moi, ou pulsions d'autoconservation. Dans le masochisme, Freud différencie trois sous-ensembles. Le masochisme moral, érogène, et un troisième dit féminin, qui, notons-le, n'est pas typique des femmes, mais des hommes se mettant en position féminine. Rappelons que c'est Mazoc, sa chère Mazoc, qui a donné son nom à ce masochisme. Le masochisme secondaire est l'effet d'une transformation du sadisme pour qui ? Qui, pardon, qui, pour une raison ou pour une autre, par exemple, sous l'influence de l'idéal du moi, ou du surmoi, est retourné par le sujet, contre lui-même. Freud pense que ces deux ensembles de pulsions sont toujours à l'œuvre, toujours en conflit, toujours en alliance dans tout être humain. Nous avons, dit-il, nous avons toujours affaire avec des alliances des deux types de pulsions dans des proportions variables. Sauf peut-être, dit Freud, dans la mélancolie, quoique on sait aujourd'hui que la mélancolie peut être adjointe, conjointe avec de la cruauté, voire avec du sadisme. On peut aussi ajouter qu'on pourrait imaginer une pureté de la pulsion sexuelle dans l'auto-érotisme, dans la mesure où il serait exemple de culpabilité, et exempte aussi de cette compulsion à la répétition qu'on retrouve dans une certaine clinique. C'est cette alliance conflictuelle que j'ai tenté de représenter dans le schéma suivant. Dans le schéma suivant, où vous trouvez dans la partie inférieure la dimension subjective et dans la partie supérieure le rapport à autrui. Les deux pulsions, Eros et Thanatos, vous constatez qu'elles sont unicolores. Par contre, j'ai tenté de représenter cette alliance conflictuelle dans ses doubles couleurs, dans les différents registres, dans les différents phénomènes, qu'ils soient à l'intérieur du sujet, dans la répétition, dans l'hémasochisme, dans le suicide, dans l'automutilation et dans la réaction thérapeutique négative. Tandis que lorsque c'est tourné vers l'autre, il y a évidemment l'ambivalence, l'ambivalence, et puis, dans des proportions variables, sexualité et mort, dans le sadisme, évidemment, et dans l'agression, la haine, la destruction d'autrui et la volonté de puissance. Voilà. Cette conception du psychisme exposée par Freud dans son article de 1920 « Au-delà du principe de plaisir », soit dit entre parenthèses, dont nous fêtons aujourd'hui, cette année, ce centième anniversaire, elle est reprise dans d'autres textes, comme « Le problème économique du masochisme » et « Le malaise dans la civilisation », tant d'autres encore, dont les collègues vont nous parler tout prochainement. Cette pulsion de mort, vous le savez, rencontra une forte résistance auprès des collègues de Freud et auprès d'un certain nombre de psychanalystes aujourd'hui encore. D'ailleurs, Freud lui-même admit qu'on pouvait expliquer ces différents phénomènes qu'on vient d'évoquer, ces différents phénomènes cliniques qu'on vient d'évoquer, qu'il pouvait s'expliquer autrement que par la pulsion de mort. Il avait un doute quant à son élaboration et pourtant, en 1930, il affirmera ne plus douter du bien fondé de sa théorie de la pulsion de mort. Dans les exposés qui suivent, nous allons donc aborder différents aspects particuliers de ces pulsions de mort. Nous commencerons par envisager avec Louis Prado de Oliveira, deux ou trois témoignages peu connus de Freud quant à la pulsion de mort et puis encore quelques autres évocations que sa curiosité bien connue, celle de Louis Prado, lui a fait découvrir et nous fera découvrir à notre tour. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Louis Prado est psychanalyste, membre d'Espace Analytique. Il nous parle de Paris où il pratique la psychanalyse. Il est aussi éditeur international de la revue brésilienne de psychanalyse. Il a écrit plusieurs livres. Son dernier livre s'intitule « L'invention de la psychanalyse » Freud Rang Ferenczi. Il est aussi professeur émérite de psychopathologie. Il a donné comme titre à son intervention « Je m'amuse beaucoup avec un travail » reprenant là une phrase de Freud. Je lui cède la parole. Prado, c'est à toi. « Je m'amuse beaucoup avec un travail » « Quel est mon titre ? » C'est une lettre de Freud Rang Ferenczi ou Freud Rang Ferenczi. « De l'au-delà du pépé » comme l'appellent les montres d'Eryda. Des élucubrations et spéculations, il y en a trop, à commencer par celle de Freud qui signale fréquemment qu'il se livre à des spéculations en tout ce qui concerne la théorie de l'au-delà mais aussi de la métapsychologie en général. D'abord, j'ai trouvé caché dans un livre perdu une minute égarée d'une réunion oubliée de la Société psychanalytique de Vienne en date du 20 mars 1930. Elle se trouve dans un livre d'Esterbach, réminiscence d'un psychanalyste viennois. Au cours d'une discussion sur le malaise dans la civilisation, Freud termine en parlant d'au-delà du principe du plaisir. Mon livre vient de ce que je me suis aperçu que notre théorie des pulsions était insuffisante. On a dit que j'essayais d'imposer aux analystes la pulsion de mort. Mais je me suis seulement... Mais je suis seulement comme un vieux paysan qui plante des arbres fruitiers ou comme quelqu'un qui doit quitter la maison et qui laisse derrière lui un jouet pour que les enfants puissent s'amuser en son absence. J'ai écrit les livres avec des intentions purement analytiques, fondés sur mon existence à passer d'écrivain analytique. Dans une sombre méditation, je suis soucieux de pousser jusqu'au bout les concepts des sentiments de culpabilité. L'abandon de l'agressivité crée les sentiments de culpabilité. À vous maintenant de jouer avec cette idée. Mais pour moi, ceci constitue les progrès les plus importants de l'analyse. C'est un passage assez troublant. Comment comprendre en effet que les progrès les plus importants de l'analyse soient aussi en jouets pour que les enfants puissent s'amuser ? Les signifiants « je » jouets reviennent à deux, trois reprises dans ce texte. À mon avis, ce n'est pas incohérent. Cela repose seulement sur une autre logique, la logique de l'inconscient. Freud cite souvent un auteur de sa prédilection personnelle, Etat Hoffman, à qui il fait appel pour fonder son analyse de l'inquiétante étrangeté, qui est encore celui qu'il évoque comme son précurseur d'un Moïse et le monothéisme. Dans l'univers d'Hoffman, les progrès les plus importants de l'analyse peuvent être aussi un jouet pour que les enfants puissent s'amuser. Des jouets, il y en a. Ils sont très présents dans la scène du Forda. L'important, peut-être, n'est pas là. Freud nous a amenés à croire que la scène qu'il décrivait était ce qu'il y avait des centrales au monde. Pourtant, cet enfant avait une mère que Freud mentionne d'ailleurs très rapidement dans son étude. J'ai découvert ou redécouvert les journaux de la mère de l'enfant à la bobine. Il était caché au fond d'un livre qui traite des vies entrelacées de Sigmund, Anna et W. Ernest Freud. Cet enfant était le petit-fils de Freud, Ernest. Sa mère était Sophie Alverstad, Freud. Du coup, il était possible de voir la vie de cet enfant avant et après l'observation faite par son grand-père, dont il était les miroirs comme l'a montré Derrida. Sa tante Anna, tante Anna, en seul mot, qui n'est pas mentionnée dans la scène du Forda et pour cause, ne les quitta plus jamais. Elle l'a quasiment adoptée après le décès de sa sœur alors qu'elles avaient rivalisé leur vie durant et était plutôt un très mauvais terme au moment de la mort de l'aîné. Freud s'était opposé à cette adoption et les voilà plus tard content de l'accepter. C'était ce que les filles lui ont toujours fait. Il était contre leur mariage et leur content de les accepter. Pour les comprendre outre à ces vies entrelacées, outre la correspondance de Freud avec Anna au sujet d'Ernst, j'ai aussi lu la correspondance avec Sophie. Donc, l'auteur se trompe quand il restreint les vies entrelacées à celles des sigues Anna et Ernst car il y avait aussi Sophie et encore Mathilde. Les vies de Freud et de ses filles étaient entrelacées. Freud commence à écrire l'au-delà du principe du plaisir dès son article sur le thème des trois coffrets. C'est ce qu'il écrit à Ferenczi. Les trois coffrets ce sont mes filles. Pour comprendre l'un, commençons par lire l'autre. Ce n'est pas la piste qu'empruntent nos étudiants qui se sont penchés sur l'au-delà du pépé. Jones a cru que l'au-delà devait être lu en parallèle à un bas d'enfant. Granoff considère que pour bien comprendre l'au-delà, il convenait de les lire avec Talassa de Ferenczi, comme un document à verser dans les dossiers du projet Lamarck, probablement précédé par vue d'ensemble de névroses et de transferts, un essai méta-psychologique. Deleuze pensait qu'il fallait les lire parmi des textes au sujet du sadisme, du masochisme comme une œuvre purement philosophique. Laplanche a suivi Jones. Tous insistent sur les caractères spéculatifs de ces textes. 1, 2, 3, la spéculation sans terme, d'hypothèse en hypothèse, de thèse en contre-thèse, il espécule interminablement, liant, éloignant, la liaison entre spéculation d'œil, ainsi pense Derrida. consacrant ses livres à l'audiça à un en-dessas de l'au-delà. Freud lui-même semble inscrire l'au-delà parmi des œuvres de fiction. Il écrit à Arthur Schnitzler les 14 mai 1922 pour son anniversaire. Je pense que je vous ai évité par une sorte de crainte de rencontrer mon double. Non que j'ai facilement tendance à m'identifier à un autre ou que j'ai voulu négliger la différence de dons qui nous séparent. Mais en me plongeant dans vos esplendides créations, j'ai toujours cru y trouver, derrière l'apparence poétique, les hypothèses, les intérêts et les résultats que je savais être les miens. Votre déterminisme comme votre escepticisme, que les gens appellent le pessimisme, votre sensibilité aux vérités de l'inconscient, de la nature pulsionnelle de l'homme, votre dissection de nos certitudes culturelles conventionnelles, l'arrêt de vos pensées sur la polarité de l'amour et de la mort, tout cela éveillait en moi un étrange sentiment de familiarité. Dans un petit livre écrit en 1920, Au-delà du principe du plaisir, j'ai essayé de montrer qu'Eros et la pulsion de mort sont les forces originaires dont les jeux opposés dominent tous les énigmes de l'existence. J'ai ainsi eu l'impression que vous saviez intuitivement ou plutôt par suite d'une autre observation subtile tout ce que j'ai découvert à l'aide d'un laborieux travail pratiqué sur autrui. Aucun d'entre eux, aucun, ni entre eux, ni parmi beaucoup d'autres, ne conçoit de lire l'au-delà, en parallèle avec un autre texte de Freud, pourtant écrit la même année où il publiait celui-là, à savoir sur la psychogénèse d'un cas d'homosexualité féminine, où, à travers l'analyse d'une jeune homosexuelle, Sidonique Syllag, il découvre et théorise l'homosexualité de sa fille Anna. Anna, la dernière, sa cordélia, son antigone, à celui dont lui seul a voulu des vilains petits canards, qu'on oubliait dans les parcs, qui a été la raison qui mène à, pour la première fois, sa mère, à prendre des vacances sans son père. Anna dont il ne pouvait pas se passer autant que de son cigare, Anna qui a tout hérité, ou presque. Car, en effet, l'au-delà est tout entier écrit à l'ombre de l'analyse d'Anna, en étant probablement l'émanation. Car, que peut un père qui entend parler sa fille, six jours par semaine, une heure par jour, lui parler de sa masturbation compulsive, de ses fantasmes qui l'accompagnent, que peut un tel père, analyste théoricien, faire, sinon, élocuberé, spéculé, d'hypothèse en hypothèse, de thèse en contre-thèse ? Cette fille rêvait de s'essigner Anna Freud d'un seul mot. Pour elle, louandrait Salomé à qui son père l'offrait, pour elle, Salomé, en lettre du 2 mars 1922, cisela les noms Anna Fia, Anna Toccher, traduit en français par Fianna. À la rigueur, ça aurait été mieux Fianna. d'un seul mot. Cette fille sera-t-elle les miroirs d'une cigana ? Signant la compulsion de répétition autant du nom d'Anna qu'est du sien propre, selon les modèles proposés par Derrida. Pour qui Ernst serait en surnom de Freud. Aujourd'hui, pour nous, Anna serait également en surnom de son père. dans Freud qui serait rêvé jeune fille qui, à travers elle, a survécu à la mort. Derrida voit en Ernst un miroir pour son grand-père, d'où sa manière de se référer à ses livres, Au-delà du pépé, où il étudie de très près la scène du Forda. Lui et d'autres, signale qu'Ernst n'était pas seul, que sa mère jouait avec lui, que le Forda s'adresse à elle, qu'il est lui-même l'objet de son Forda à elle. Mais, des filles n'aiguille, nous parvenons à constater que ce fille elle-même est l'objet du Forda de son père, qui ne peut jamais admettre son éloïment à elle après son mariage, qui n'a de cesse qu'elle revienne à la maison. C'est qu'enfin elle obtient à l'occasion des malheurs de la guerre. Non seulement ce que signale Derrida du jeu du Forda de Freud avec la rédaction de l'au-delà dans son style d'écriture, mais encore l'inscription du Forda dans sa vie elle-même en déçà de ses écrits, dans sa vie des grands-pères pépés, observateurs, analystes, pères théoriciens, Forda de son cigare qui entre et sort de sa bouche têteuse et enfin Forda Fordada comme l'a suggéré un ami évoquant Froche plus proche de Tristan Tisara qu'on ne l'imagine habituellement. Fordada De même que Freud écrivait sur Sophie à tous ses fils et ses filles, peut-être avait-il écrit à ses amis sur l'au-delà. Ferrexy parlait, écrivait, théorisait sur un complexe de Sophie. Qu'aurait-il dit d'un hyper-complexe d'Anna ? En effet, qu'il écrivait à ses amis est ce que montre Ulrich May de long en large un travers qui étudie minutieusement comme s'est concoté l'au-delà du Pépé sans connaître évidemment Derrida ni tous ceux qui avant elle ont conçu, discuté, régné la possibilité qu'il s'agisse d'un troisième temps des pulsions. Néanmoins, malgré toutes les lettres que cite May où il est question de pulsions de mort, de l'au-delà, quelque chose manque. Par exemple, je trouve cette lettre où Freud annonce à son ami. « Je m'amuse beaucoup avec un travail » écrit Freud de Ferenczi le 28 mars 1919. Lettre 799 F. « Je m'amuse beaucoup avec un travail au-delà du principe du plaisir. » Avec la méthode de May délister les lettres en ordre chronologique, en privilégiant certaines, jamais elle ne pourrait lier ces passages à un passage du journal de Lou André Salomé, en date de 10 11 à 93, alors qu'elle raconte une soirée passée à discuter avec Ferenczi de ses thèses sur les tendances des vies et les tendances de mort. Elle trouve leur recoupement presque amusant. Pour eux, la pulsion de mort ne semble pas connotée de la même façon que pour nous. Ils s'en amusaient. Par exemple, dans toutes les sages discussions sur la pulsion de mort, celle de Laplanche où ces pulsions-là apparaissent maintenant à la suite de celles des pulsions et des stands des pulsions ou celle de Derrieux où il est listé presque tout ce que Freud a écrit sur les sujets, moins ceci, qu'il s'y amusait. Il s'amusait et entendait sa fille, Anna Fille, Anna Totsch, lui parler de sa masturbation alors qu'il écartait ses prétendants avant qu'elle ne le fasse toute seule, s'identifiant déjà à son père et s'achemine doucement sur le... sûrement vers les choix d'une autre femme comme sa compagne pour la vie. Freud écrira à ce sujet à son ami Biswanger le 11 janvier 1929. Nos liens symbiotiques avec une famille américaine sans mari dont les enfants sont suivis analytiquement par ma fille d'une main ferme deviennent de plus en plus solides. Il oublie de dire que sa fille analyse ses enfants alors qu'il analyse lui-même leur mère Dorothée Borlingram qui s'allonge le jour sur son divin et les soirs à côté de sa fille. Situation inextricable. Elle a aussi une conséquence de l'ancienne impulsion de mort. Sûrement la compulsion de répétition de l'au-delà du PP a des racines moins spéculatifs du côté de la masturbation. Freud continue à mentionner la PM après son texte fondateur confidentiel ou en public. Il peut l'associer à l'agression et à l'autodestruction mais il ne la renouvelle pas l'idée de pulsion de mort. L'effet est qu'en 1929 Férixie en imprime en tournant tout autre. L'enfant mal accueilli et sa pulsion de mort semble traiter de son amie intime Anna Freud mal accueilli s'il en fout par sa mère et ses soeurs mais la chouchou de son père décuisse duquel elle semblait née. En tout cas Férixie élargit les circuits établis par Freud au travail de cette pulsion qui cesse d'être solipsiste devient social inaugurant une boucle dont les points de répare et la famille ses grands autres avant la lettre confusion de langue entre les adultes et l'enfant les langages de la tendresse et de la passion quelques mois avant sa mort approfondit encore cette nouvelle orientation. L'APM s'exprime en tant qu'identification à l'agresseur. Néanmoins, les plus clairs de cet article ne traitent pas de l'adulte de l'enfant mais de l'analyse de son patient. Périxie arrive à la conviction que les patients lisent la métapsychologie de leur analyste et un conflit s'identifie à lui. Ce qui l'amène à se demander jusqu'où a été l'analyse de l'analyste, à constater que peu à peu les patients ont été mieux analysés que leur analyste et de ces faits pour éviter les conflits tombent dans une extrême insoumission, répètent Begay hier Freud aujourd'hui. Lorsque Ferenczi lit cet article à Freud, son ami se lève sans prendre congé, lui tourne le dos, quitte la pièce où il se trouve. Freud ne réagit en si haut au peu que l'article contient des références à l'enfant, mais bien plus à ce qu'il décrit de leur situation à lui, Freud et lui-même Ferenczi, mais aussi de son ami Anna, Anna-Fille, patiente de son père. Dès 1922, Ferenczi avait signalé à Freud l'élanger de la symbiose entre le patient et l'analyste dans une lettre du 17 août 1922. Cette symbiose était exponentialisée par les relations d'une famille entre eux ou de très proches amitiés. Plutôt que là où cherchait Freud, là où l'indique Ferenczi gît la pulsion de mort. Et encore, récemment, en réalisant Granoff pour notre séminaire sur Ferenczi après l'Aquin, je découvre cet arvaille sur la présence de la pulsion de mort dans les journals cliniques de Ferenczi. Non pas comme spéculation, ni même dans la famille, mais agissante en silence dans la clinique psychanalytique. L'étude du mécanisme de la fragmentation encouragée par Freud pointe vers la pulsion de mort. Grâce à une lecture innovante, la recherche relancée, actualité de la pulsion de mort. Grâce à vous aussi, mon texte a pu être délivré. Merci et au revoir. Il se confirme que Prado s'est bien amusé lui aussi et que la psychanalyse peut être un gai savoir. Cela étant, que faut-il penser de la dérision de Derrida ? On voit pourtant avec évidence la pulsion de mort agir en action dans l'emprise de Freud sur sa fille Anna et plus largement sur l'ensemble de sa famille et aussi dans la compulsion d'Anna à la masturbation. Comme quoi nos élaborations théoriques sont toujours empreintes ou partiellement déterminées par notre subjectivité qui s'y trouve à l'œuvre à notre insu. Et je passe à présent la parole à Isabelle Spassenkopf qui intervient à partir de Rio où elle pratique la psychanalyse et où, soit dit en passant, le soleil s'est levé il y a quelques heures seulement. Elle est psychanalyste, membre de la société de psychanalyse de la ville de Rio de Janeiro et elle est chercheuse au LATESFIP. En France, elle est psychanalyste, membre de notre espace analytique et membre aussi de la Fondation Européenne pour la psychanalyse. Elle a publié divers livres dont La perversion sociale et la reconnaissance chez Garamond et elle nous propose une intervention intitulée La pulsion de mort et la jouissance. Je te cède la parole. Bonjour, je suis Isabelle Spassinkoff. Je vais présenter le travail La pulsion de mort et la jouissance qui fait partie de l'atelier d'espaces analytiques dans les journées Actualité des pulsions. L'ampleur de ce qu'on pourrait appeler la prééminence de la pulsion de mort nous amène à l'interroger sur ces manifestations et ses effets sur les mondes d'aujourd'hui. Elles se manifestent sous son aspect destructeur dans la désagrégation des liens sociaux, dans des rapports familiaux, emprunts, des rivalités ou dans le délabrement social qui s'intensifie sur les régimes autoritaires. Ceci impose en usant de l'effort et de l'épouvoir des exigences souvent camouflées par des divergences politiques, destitue des individus et détruise des droits pour mettre en œuvre un projet de domination libérale et néolibérale visant accroître les profits des riches en détriment des pauvres dont la misère s'accroît. La présente réflexion vise à mieux comprendre grâce à l'apport des concepts de la psychanalyse certains dommages profonds qui se manifestent au niveau individuel par la souffrance psychique et au niveau collectif par la souffrance sociale. Cela signifie que cette réflexion se situe dans le domaine de la prééminence de la jouissance de la jouissance de l'autre qu'il faut extirper et rendre à soi-disant acquis des droits afin que ce quelqu'un puisse imposer sa propre jouissance. C'est un vaste sujet dont nous nous limiterons ici à aborder en faisant quelques remarques sur la notion de ravage dans les rapports Murphy puis sur certains aspects de la politique actuellement mise en place par le gouvernement du Brésil. d'abord on va présenter quelques aspects sur les ravages un conseil que Lacan a développé dans son dernier enseignement à partir du terme catastrophe employé par Freud dont les effets font partie intégrante de la subjectivité féminine il renvoie au sentiment d'hostilité qui caractérise le rapport mère-fille et apparaît chez la petite fille au cours de la phase près du PN en réaction à la carcérisation et l'envie du pénis le pénis nait étant donné que certaines questions ne peuvent pas être résolues ni par la mère ni par le père la fille se sent frustrée privée de quelque chose d'essentiel à son existence les effets du ravage peuvent s'entendre au rapport mari-femme ainsi qu'au transfert psychanalytique le ravage est un phénomène psychique qui apparaît lorsque la fille rend sa mère responsable du manque qu'elle ressent et suppose que sa mère enjouit le ravage à l'encens qui renvoie au dégoût à la nuisance à la destruction perpétuée avec une rage soudaine et inattendue je souligne ici que les mères peuvent aussi être ravageuses et en fait je crois que le ravage est un type de rapport mère-fille auquel les deux pôles participent mais l'un de ces pôles cristallise davantage la déposition de mort que l'autre il est cependant possible de trouver également de ravage dans la relation père-fille le terme ravage est aussi lié au verbe ravi dérivé du mot latin rapir prendre de force et il renvoie aussi au mot ravissement compris comme l'autre face de l'érotomanie il est encore lié au pré-édipe au pénis naïd à la sortie de l'édipe au besoin d'amour à la question phallique l'échec de la métaphore paternelle à la chute de semblant à la jouissance et à la poussion de mort en matière des démonstrations ravageuses la pratique psychanalytique offre une multiplicité des configurations symptomatiques au psychanalytique qui est souvent confronté à des manifestations de la poussion des morts qu'il doit gérer avec une grande habilité lors du transfert Freud signale que la haine éprouvée par la fille sera liée au fait qu'elle est dessus de ne plus faire objet de tout l'amour et de toutes les attentions séduitrices qui s'amèrent le prodiguer suite à l'échec échec de la signification phallique certaines femmes essaient de suturer la plaie causée par le sentiment de castration et le pénis par le biais de l'image quoique cette compréhension du rapport que la femme est entretien avec le corps féminin soit valable je soutiens qu'il y a dans le ravage une compensation d'onnipotence narcissique exacerbée du sujet qui lui permet de se sentir autorisé à adopter des attitudes haineuses et destructives basées sur sa propre manière de voir le monde la fille ne reconnaît pas la haine fulminant déversée lors des attaques dévastantes comme lui appartenant et si elle éprouve certaine haine c'est pour se défendre des provocations adversées par l'autre ainsi la fille se sent exonérée de la possibilité et de la responsabilité de la contrôler ces agressions sont souvent suivies d'actes d'autopunition puisque seule une partie de la haine est assouvie par les agressions contre l'autre parce qu'elles se sont agressées ou menacées par le maire ces femmes éprouvent un sentiment d'humiliation de dépréciation et de vide et la réponse à ces sentiments se traduit par l'éclosion d'une haine fulgurante à l'égard de celle qui les a agressées une omnipotence hypertrophiée et illimitée comme nous l'avons signalé ci-dessous qui repose sous la force de celui qui n'a rien à perdre il ne s'agit ni d'un duel ni du partage d'un bien mais de l'exigence consistant à donner corps à une souffrance torturante sourde qui est présente dans les besoins d'amour exclusif entre fille et mère et s'exprime sous la forme d'une agressivité directe pour la fille être aimée et désirée est un besoin essentiel les exigences qui entrent en jeu dans ce type de relations sont contaminées par le désir de possession et d'exclusivité qui sont aussi des traits qui caractérisent les autres relations qui sont nous elles répondent à son absence sous la forme d'un sambor par lequel elle fera valoir son pouvoir de détruire ceux qui ne peuvent pas la reconnaître comme étant la maîtresse de la situation comme du Freud cette revendication est constante de la part de la fille même si elle doit pour cela arracher à sa mère tout ce qu'elle peut notamment sa jouissance elle jouit des attaques dévastatrices qu'elle s'autorise à commettre dans la mesure où il faut arracher à la mère la jouissance qui n'a pas été permise à la fille nous remarquons que cette situation peut se rapprocher de la position décrite par l'arc-en quand il suggère que la subjectivité féminine n'est pas tout ce qui implique un autre ordre qui n'est pas l'ordre phallique bien qu'il y envoie la mère n'est pas toute elle a un enfant qui est censé de la compléter la prise de conscience de l'incapacité de la perte de la mère à valoriser sa fille faire naître chez cette dernière un sentiment de révolte face à la jouissance infini et sans limite de sa mère et la plonge dans la déception et le désarroi ainsi la fille perd sa place en tant qu'objet de famille et elle ne sait pas comment satisfaire sa mère je fais une citation de Sophie Marelle Maléval quand le sujet féminin n'est pas soutenu par la parole d'amour notamment c'est qu'elle est aussi son premier miroir quand le semblant vacile c'est à dire c'est à dire qu'on n'est plus soutenu par la parole d'amour la fille n'a plus d'accès à des semblants identificatoires la dévastation survient quand ce qui habile le vide est dérobé Lacan introduit dans ses contributions non seulement la question du plaisir mais aussi de la jouissance tout en soulignant qu'il s'agit d'un plaisir qui fait souffrir là où le sujet souffre il joue il joue ce remarque peut nous aider à mieux comprendre les agressions ravageuses que celles-ci résultent des motifs importants ou secondaires qui ponctuent la relation mère-fille et sont suivies des actes d'autoponition il y a une jouissance qui dépend de la répétition pas seulement chez les mères mais aussi chez les filles ravageuses et dévastatrices la répétition en tant que recherche de la jouissance cependant implique non seulement la souffrance mais aussi ouvre toutes les grandes portes de l'illimité de la recherche de la satisfaction ce qui corrompte la description qui fait l'accent de la sexualité féminine du pas tout dont la structure est celle de l'automanie si la tendance masochiste du mois fait revenir le traumatisme la répétition des actes dévastateurs peut apparaître comme une réaction face au traumatisme et comme une tentative de la part de la fille de quitter une position passive initiale pour basculer dans une position active face au manque de reconnaissance de la part de sa mère ou du substitut de sa mère le masochisme féminin n'est qu'une apparence et comme on le sait le secret du masochisme féminin est l'eulotomanie comme dit Jacques Alain Miller il serait possible qu'il pensait la notion de dévastation en tant qu'il s'appliquant aussi aux destructions auxquelles on assiste dans le monde actuel et qui font intervenir des suprématies politiques autoritaires avec l'arrivée au pouvoir du fascisme le genre qui réduise des millions à la condition d'exiler il sera possible de penser ça au-delà des embrôles qui pontulent les rapports mère-fille je mets la sens sur la détruition de ces caractéristiques dévastatrices qui renvoient à la haine et à la jouissance qu'on retrouve dans les sphères sociopolitiques ou plus clairement dans les systèmes de gouvernement autoritaires qui se rapprochent de régimes régimes fascistes et sommes gagnés et sommes gagnés du terrain actuellement la haine mais la haine de la jouissance de l'autre qui est à l'origine du racisme c'est la haine c'est la haine de la façon particulière dont l'autre jouit par exemple c'est-à-dire du rejet radical de la modalité incarnée par des petits autres caractérisées par des petites différences je cite ici Camilo Ramirez vu sous cet angle la jouissance dont l'autre fait l'expérience de me rendre haineuse il faut que je lui enlève cette jouissance dont il jouit afin qu'elle puisse me revenir peut-être trouvons-nous envisager en ce thème l'espèce des dévastations politiques et sociales qui frappent le Brésil si on note aux indigènes le privilège le droit et le respect dont ils jouissent en les privant notamment des terres qu'ils occupent gratuitement cette jouissance devra aussi leur être enlevée les terres devront être dévastées pour être utilisées à des fins lucratives je cite des paroles du président je ne me soucie pas des indigènes c'est dont je me soucie c'est les minéraires qui gident sur ces terres pourquoi les indigènes ont les doigts sur ces terres et moi non lui lui dit les femmes les femmes qui se croient capables d'être importants et réclament la parité notamment dans le milieu professionnel risquent d'être disqualifiées privées de leur jouissance et d'être désignées comme des putes subalternes incapables et de seconde classe les LGBT parce qu'ils jouissent et défendent les droits pour lesquels ils se sont battus et dont ils ont décidé de jouir sont criminalisés persécutés et assassinés les pauvres qui ménagent et dérangent comme le dit Anna Hadent en écrivant les malheurs sans poudre sont en fait des indolents des petits malheurs incapables de se construire une vie meilleure pour ce qu'ils sont en début de maire habitués à vivre dans les caniveaux et sont déjà immunisés pourquoi tant d'individus doivent aller travailler tandis que des millions d'autres touchent des allocations familiales les enfants doivent s'habituer au travail dès le plus jeune âge parce qu'ils jouissent des priorités absurdes en vertu de leur âge âge les immigrés jouissent en nous voulant nos emplois et en un temps différent et les noirs ah les noirs cela ne devait même pas exister toutes comme les moulattres et les jeunes ce n'est pas par hasard que si le gouvernement brésilien actuel comporte un cabinet de la haine qui contrôle et manipule la jouissance de ceux qui sont considérés comme étant différents s'ils sont différents cette jouissance doit leur être arrachée et elle doit être restituée à ce à qui elle avait été enlevée en écrasement pour exigir la restitution d'une jouissance qui m'a soi-disant été dérobée il faut donc dévaster nos forêts nos musées qui n'ont pas les moyens de conserver notre mémoire historique les écoles les universités publiques accusées de fabriquer des communistes en favorisant la formation d'idées et de subjectivité liées à la gauche au lieu de cela il devient essentiel d'enseigner la morale et le civisme et de fonder au moins 54 écoles civiques militaires pour encourager la discipline au Brésil une dévastation du droit à l'existence d'une nation qui avait déjà été acquis il s'agit de surcroît de la dévastation de l'estime du soi du peuple brésilien merci beaucoup merci beaucoup Isabelle pour cette intervention courageuse j'espère qu'elle ne sera pas cause de persécution de la part de votre président brésilien ou de ses spires comme ce fut le cas sous la dictature des militaires il n'y a pas si longtemps de cela par ailleurs Lacan a centré le ravage sur la relation mère-fille mais comme Prado nous l'a montré cela peut aussi concerner le père enfin le ravage peut aussi s'inscrire s'insinuer dans la relation analysant analyste comme quelques autobiographies récentes nous l'ont fait voir nous l'ont fait constater autobiographies à propos desquelles nous avons organisé deux colloques l'an prochain en mars et en juin bon elles se feront très probablement par zoom comme celle-ci cela se comprend cette infiltration de la pulsion de mort dans la relation analyste analysant dans la mesure où dans le transfert qu'il soit homme ou femme l'analyste peut aussi incarner la mère abusive ou au contraire celle qui pousse sa fille à se libérer d'elle et je vous propose d'écouter à présent Dina Karoubi-Pekon qui va nous proposer un lien particulier entre la pulsion de mort et l'angoisse de mort Dina Karoubi-Pekon est analyste praticienne à espaces analytiques elle est cofondatrice et formatrice au développement personnel continu de notre espace elle a publié en avril 2018 une saison chez le psy Dina je te cède le micro donc moi je vais vous parler d'un lien que je fais entre l'angoisse de mort et la pulsion de mort je vais vous lire le texte ce sera plus simple au pire je meurs lançait-elle sur un mode bravache dans les moments d'angoisse intense il s'agissait alors pour cette femme de juguler son angoisse de mort devenue tellement envahissante tout au long de nos pratiques de psychanalyste nous avons à entendre ce qu'il en est des angoisses de mort angoisses qui se manifestent de différentes manières sous différentes formes qu'il s'agisse de la disparition des proches ou de la sienne propre l'angoisse de mort se manifestera donc sous différentes formes symptômes physiques envahissants plus ou moins invalidants hypochondrie inhibition dans les différentes sphères amoureuses relationnelles ou professionnelles deuils douloureux et parfois difficiles à traverser pour certains patients qui vont enchaîner différents symptômes physiques très souvent accompagnés d'une sensation de danger de mort symptômes qui sont autant d'invitations à se pencher dessus à y comprendre quelque chose à en parler contrairement à ce qui se passe avec la pulsion de mort qui elle va cadenasser et enfermer dans le silence alors ces angoisses ne donnent-elles pas finalement au sujet un intense sentiment d'être vivant encore et toujours vivant en d'autres termes les angoisses de mort ne sont-elles pas là au service de la pulsion de vie alors faire sortir le patient de son englument dans la pulsion de mort pour l'amener grâce à l'élaboration analytique vers l'angoisse de mort ça pourrait être une voie de résolution du silence à la parole sur le divan dire et être vivant alors sur ce postulat d'être souffrant mais vivant comment la pulsion de mort et l'angoisse de mort s'articulent-elles ? l'angoisse nous indique toujours la voie du désir de la notion freudienne d'affect Lacan lui nous conduit à celle du rapport du sujet à la séparation d'avec la chose fameux Dazding c'est la douleur du manque certes irreprésentable qui produit l'objet petit a objet du désir alors ce qui constitue l'angoisse nous dit Lacan c'est quand quelque chose n'importe quoi vient apparaître à la place qu'occupe l'objet cause du désir tout ce qui a trait à l'angoisse nous indique le vivant et c'est bien grâce aux symptômes que le sujet sera convoqué à y comprendre quelque chose alors est-ce que l'angoisse de mort ne nous protégerait-elle pas de la pulsion de mort que nous apprend la pulsion de mort dans notre pratique analytique alors nous la rencontrons de temps en temps lorsque le dire du patient se fait tellement lourd à entendre que l'accès de somnolence nous gagne de façon à nous dérober de ce qui s'exprime là d'émotions mortifères du patient ou alors quant au silence du patient qui laisse la part belle à l'expression de sa pulsion de mort la laisser s'exprimer envahir pour un temps l'espace de la séance permettra évidemment l'entrée en scène de l'angoisse et là l'élaboration pourrait advenir alors nous avons ici possiblement deux faces d'une même confrontation avec la pulsion de mort rappelons la pulsion de mort qui apparaît dans l'oeuvre de Freud assez tardivement 1924 avec l'au-delà du principe de plaisir là où il a déjà élaboré ses plus importantes avancées théoriques alors dans la dernière théorie des pulsions confrontée à l'insistance de la répétition mortifère Freud en vient à poser l'hypothèse donc d'une pulsion spécifique la pulsion de mort il va opposer aux pulsions de vie identifiées comme les pulsions sexuelles qui sont là pour assurer la survie de l'espèce et les pulsions du mort pour la survie de l'individu deux types de pulsions qui peuvent évidemment s'opposer entre elles donc pulsions sexuelles et pulsions du mort donc là il écrit à ce propos la libido a pour tâche de rendre inoffensive la pulsion destructrice visant tout organisme élémentaire à l'état de stabilité inorganique en 1924 dans le problème économique du masochisme Freud va plus loin et là il va établir un lien direct entre le principe de nirvana et la pulsion de mort il dit le principe de nirvana exprime la tendance de la pulsion de mort la différence y est donc clairement posée si le principe de constance visait à maintenir un point d'équilibre une homéostasie entre excitation et réduction de celle-ci le principe de nirvana vise quant à lui à l'anéantissement de l'excitation donc Freud souligne que la pulsion de mort présente deux traits fondamentaux elle reste tournée vers l'intérieur et se manifeste toujours sous forme d'agression et de destruction dans le même temps cette pulsion de mort vient réaffirmer le principe de base du fonctionnement psychique à savoir la réduction maximale des tensions et le mouvement naturel qui tend à un retour à l'inanimé à la mort la question du désir peut nous faire avancer sur ce paradoxe du vivant qui tendrait vers l'anorganique et avec lequel nous avons tous et chacun à faire car si Lacan nous le rappelle toute pulsion dans son trajet tourne autour de l'objet sans jamais l'attraper c'est pour préciser que ce qui nous permet de continuer à désirer c'est bien cette forme de ratage c'est ça qui fait persister le désir alors la pulsion de mort quant à elle réalise pleinement son essence à viser à l'anorganique dans le cas ultime du passage à l'acte suicidaire ici l'absence de ratage ne ratera jamais ne lâchera jamais son objet je vous cite je vous cite juste une phrase la dernière phrase du roman de Jack London Martin Eden je trouve que c'est voilà et tout au fond il sombra dans la nuit ça il le sut encore il avait sombré dans la nuit et au moment même où il le sut il cessa de le savoir je pense que tout le monde a lu ce magnifique texte le héros se suicide en se noyant et c'est tout à fait c'est tout à fait intéressant par rapport à la question de la pulsion de mort parce que là on voit comment la pulsion de mort à ce moment là est tellement à l'oeuvre qu'elle va elle va empêcher le réflexe de survie un peu qu'on pourrait imaginer naturel de quelqu'un qui est au bord de se noyer et qui va avoir le réflexe de sortir de l'eau là non il y va il sait qu'il y va et là l'objet va pas être raté il va y aller voilà bon alors moi je trouve que dans cette phrase on entend bien comment la pulsion de mort est à l'oeuvre mais plutôt que de considérer la pulsion de mort comme une entité singulière Lacan lui l'envisage comme une pulsion tributaire de la jouissance et du surmoi Jacques Alain Miller lui propose la proposera un terme de pulsion de surmoi cette proposition nous invite à ne plus seulement envisager la pulsion de mort dans son aspect biologique qui irait du vivant à l'anorganique mais ça nous donne accès à tout ce qui se joue entre la répétition mortifère donc à la jouissance soumise au fameux surmoi féroce et obscène celui dont Lacan nous dit qu'il nous intime à jouir en nous condamnant à rester esclaves de son processus de culpabilisation le repérage de la jouissance dans la répétition mortifère inscrit bien la jouissance du côté de la pulsion de mort c'est l'irruption de l'angoisse qui pourra déloger la pulsion de mort en désincarcérant le sujet l'émergence de l'angoisse est alors à envisager comme une voie une ouverture donnant accès à ce qu'il en est de la position du sujet de l'inconscient de son rapport au désir et de fait à sa finitude alors de quelle manière et bien l'élaboration sur les questions fondamentales de la psychanalyse semble être donc une voie privilégiée puisque dans un premier temps elle va inviter le sujet à interroger son rapport au désir et à la castration question qui le renverra inévitablement au grand autre pour ensuite aborder ce qu'il en est de son rapport aux autres humains à travers la question du trait unaire le trait unaire dont Lacan propose qu'il représente le plus petit point commun entre tous les humains un parmi les autres à la fois singulier et indissociable des autres alors l'intérêt majeur du trait unaire c'est de permettre l'articulation de l'imaginaire au symbolique puisque c'est grâce à lui que nous pourrons nous inscrire dans une communauté où chacun sera singulier mais uni aux autres dans une même condition d'humains mortels sexués et parlants alors quel pourrait être le destin de la pulsion de mort est-ce que ça serait sa rencontre avec l'angoisse de mort la pulsion de mort ayant pour but le retour donc à l'état antérieur de non-vie on comprend bien en quoi elle est diamantralement opposée à l'angoisse et particulièrement à l'angoisse de mort qui la cible c'est bien donc grâce à cette angoisse de mort que l'analyse va pouvoir s'engager souvent comme un sursaut pour encore une fois se désengluer de la pulsion de mort et de son cortège mortifère et là l'angoisse sera notre allié majeur la proposition freudienne du dispositif analytique par la mise en place de la succession des séances dans un cadre échangé inchangé utiliserait-elle le même procédé lutterait-elle ainsi contre la pulsion de mort avec les mêmes armes combattre le mal par le mal face à la répétition mortifère la succession des séances viendrait-elle mettre en échec la pulsion de mort ce savoir et s'accepter mortel permettrait-il de se décager de la pulsion de mort la mort n'étant plus une fiction mais une certitude annoncée incontournable lorsque Lacan dit je le cite la prise véritable sur le réel c'est la prise symbolique ou bien autrement dit celle que nous donne l'angoisse seule appréhension dernière et comme telle de toute réalité et qu'entre les deux il faut choisir encore une autre phrase de Lacan quand Lacan dit le symboliquement réel c'est l'angoisse là il me semble que Lacan nous montre le lien étroit qui existe entre le réel et l'angoisse et qu'en même temps il nous indique le moyen d'en faire quelque chose la prise sur le réel ne peut avoir lieu que par une prise symbolique et pour ce faire l'angoisse nous montre la voie en nous convoquant au travail analytique l'angoisse de mort soumise à l'analyse permettra aussi d'approcher certains désirs de mort adressés à d'autres en sachant que nul ne peut être tué in absentia ou il ne sera ni interdit ni dangereux d'entendre ce qui se joue là alors je vous propose d'envisager pour terminer l'importance de la notion de renoncement que nous retrouvons dans le travail d'élaboration autour de la rencontre entre pulsion de mort et angoisse de mort l'angoisse de mort oblige à entrer dans le renoncement ce dont la pulsion de mort semble mettre à l'abri renoncer n'est certainement pas se résigner la résignation condamne à la passivité et à son cortège de symptômes et autres souffrances lorsque Lacan dit qu'il ne faut pas céder sur son désir c'est peut-être aussi de la résignation dont il nous parle bien au contraire le renoncement lui nous invite à poser un acte en tant que sujet la différence est fondamentale et nous rappelle à notre position de sujet désirant soumis au langage à la sexualité et à la mort voilà je vous remercie merci chère Nina merci pour ces précisions importantes concernant le nirvana le retour à l'inanimé l'inorganique et puis aussi sur la jouissance merci d'avoir mis le doigt sur ce lien particulier de l'angoisse de mort comme protection contre la pulsion de mort lien que pour ma part je n'avais pas encore bien à l'esprit alors nous allons clôturer cet atelier par l'intervention d'André Michel mais avant tout je voudrais laisser la parole et le micro à ceux et celles qui veulent qui veulent discuter commenter l'exposé de Dina Karoubi Péconne à un autre il a une résignation absolument mortitaire puisqu'il ne s'est dit plus aucun point de le dire et je trouve que c'est très intéressant que tu reprennes cette question là avec le trait lunaire qui est rompu pour Barthedi probablement pendant ce que tu émences parce qu'il ne fait plus partie des autres tout comme Martin Eden sur un autre registre pour terminer aussi c'est un vrai extrêmement intéressant de son point de départ où il n'existe pas où il a une recherche désespérée de reconnaissance sociale à travers l'ascension sociale qui est son illusion mortitaire jusqu'à ce qu'il l'atteigne et la dépasse et là il ne lui reste plus aucun objet de recherche en fait donc c'est deux points passionnants qui me viennent de quand il n'y a plus un objet de recherche effectivement c'est la pulsion de mort qui est dans le dossier merci pour votre comparaison Barthelby je l'avais étudié de près autrefois et d'un point de vue nosographique et il me ressemblait beaucoup à un patient que j'avais eu qui était exactement pareil et qui avait été classé catatonique et c'était la forme nosographique à mon avis de la pulsion de mort y compris puisqu'on dit catatonique cadavérique mais c'est cette impossibilité de faire quoi que ce soit qui attend Barthelby et son immobilisme il finit en psychiatrie moi je voulais juste savoir le symboliquement réel c'est l'angoisse de quelle taille vous raconte ? alors c'est dans c'est dans un texte qui est dans 6-7 18-19 et c'est vers un signifiant nouveau c'est le séminaire vers un signifiant nouveau c'est dans dans une leçon vers un signifiant nouveau mais c'est pas seulement c'est le symboliquement réel c'est l'angoisse réellement c'est passionnant sur le mensonge l'angoisse le mensonge la poésie c'est un texte que je trouve absolument magnifique il faut le lire des fois plein de fois et à chaque fois on pardon c'est le gros c'est un numéro double c'est 17 non c'est pas 18-19 mais c'est repris dans 6-17 c'est repris dans 6-17 voilà c'est un merci bien pour ces interventions et commentaires précieux nous allons donc clôturer notre atelier par l'intervention d'André Michels à partir des chapitres spéculatifs dits spéculatifs par Freud et on voit que ce n'est pas si spéculatif que cela enfin plus exactement on voit ce qu'il y avait en dessous comme humus comme fondement de la spéculation donc à partir des chapitres spéculatifs et à partir de l'au-delà du principe de plaisir il s'est interrogé sur la pertinence des élaborations freudiennes au regard des avancées de la science aujourd'hui biologique science biologique et autres et à partir des enjeux actuels de la clinique André est psychanalyste à Luxembourg il pratique à Luxembourg et à Paris il est psychiatre ancien attaché des hôpitaux à Strasbourg il est membre d'espace analytique d'après coup aussi du groupe après coup de New York et du psychoanalytiste collègue de Berlin donc il nous parle de Luxembourg je te cède la parole je te cède l'écran à toi André merci et bonjour rebonjour à tout le monde donc depuis l'annonce de ce colloque il s'est passé un certain temps de sorte que j'ai un peu précisé mon propos et je parlerai de la pulsion de mort comme enjeu clinique épistémique et éthique donc un peu ce que Patrick a annoncé quand même et pour commencer je voudrais situer le texte de Freud dans son contexte pas de la même façon que Prado dans un contexte historique mais dans celui de l'oeuvre de Freud j'appelle l'au-delà du principe de plaisir le Jenseits en reprenant le terme de Freud à la suite de l'interprétation des rêves Traumdeutung établit les bases pour une réécriture des rapports entre logique et éthique dans une perspective résolument anti-platonicienne et anti-kantienne qui est celle de Freud Wittgenstein Lacan et quelques autres avec la notion d'inconscient et plus encore celle de pulsion Freud quitte la terre ferme de la métaphysique et donc d'un certain entendement de la science qui continue à s'y référer il nous fait assister à la nécessaire mise à plat de tout ce qui a été écrit sur l'éthique avant lui en particulier dans le malaise dans la civilisation un flambeau que Lacan a repris en particulier dans son séminaire sur l'éthique et dans sa différenciation de plus en plus poussée entre désirs et jouissances je distinguerai trois moments dans l'élaboration freudienne si le noyau de la logique est constitué par l'éthique celui de la psychanalyse l'est par la doctrine des pulsions triplir qui est le terme qui revient sans arrêt au moment majeur de son élaboration c'est une manière de dire que Freud aborde l'éthique par le corps en contradiction flagrante avec l'idéalisme platonicien en particulier l'idée du souverain bien et qu'il aborde le corps par la pulsion le réduisant le réduisant en autant de territoires plus ou moins autonomes et pourtant soumis au même ordre qu'on peut qualifier d'érogène le morcellement du corps conséquence de son érogénéité ne suit pas les traits de fracture de l'anatomie ainsi que Freud le note des études sur l'hystérie et déjà deux ans auparavant dans une étude comparative rédigée en français à la demande de Charcot sur les paralysies motrices organiques et hystériques j'affirme dit-il que la lésion des paralysies hystériques doit être tout à fait indépendante de l'anatomie du système nerveux puisque l'hystérie se comporte comme si l'anatomie n'existait pas ou comme si elle n'en avait nulle connaissance c'est très intéressant d'autant plus intéressant quand on parle de l'anatomie comme destin plus tard on a l'impression qu'il avait déjà dépassé cette position dès le début la raison en est que l'hystérie prend donc c'est encore Freud qui parle les organes dans le sens vulgaire populaire du nom qu'il porte en cause est une fixation des associations en rapport avec une scène ou un vécu traumatique à haute mesure affective qui ainsi reste inaccessible à l'association libre et donc à l'élaboration nous assistons au premier balbutiement d'une logique de l'inconscient développée par la suite dans la trame deutung et dont le rapport avec le trip la pulsion sera clairement établi dans les trois essais sur la théorie sexuelle ce sera le premier moment de l'élaboration freudienne suivie par un deuxième articulé autour de l'introduction au narcissisme en 1914 censé inaugurer une série d'écrits métapsychologiques que freud va bientôt interrompre parce qu'il considère que le moment n'est pas encore venu pour se laisser aller à ce type d'élaboration il est important d'avoir à l'esprit ce cheminement progressif et assidu pour sortir pour saisir l'importance capitale du troisième moment qui est initié avec le Jenseitz il sera décisif dans le sens qu'il va infléchir tout ce que freud a pu avancer jusque là l'obligeant à reconsidérer d'abord sa conception de l'appareil psychique dont il s'aperçoit premièrement qu'il n'est pas exclusivement soumis au principe de plaisir mais également à des tendances plus originelles fondamentales et que deuxièmement sa principale fonction est de réagir de trouver une parade aux exigences pulsionnelles qu'il qualifie de trip anspruche c'est la prise en compte des névroses de guerre et des névroses traumatiques ensuite avec les rêves répétitifs de la scène traumatique qui constitue l'argument clinique par excellence de cette tendance fondamentale l'automatisme de compulsion ou la compulsion de répétition qui va à l'encontre du principe de plaisir qui du corps apparaît comme étant d'une apparition tardive et surtout n'est plus seul maître à bord c'est l'occasion enfin pour Freud d'une remise en question profonde de sa technique dont il s'aperçoit qu'elle se heurte à des limites qui sont celles de l'interprétation du langage en fin de compte qui se heurte à un réel ce sont aussi les limites de la logique qui découvrent que son noyau qui découvre son noyau et se heurte à son noyau qui est éthique alors je vais parler d'abord de ce que je vais appeler le réel de la technique ce moment est en effet absolument indispensable à la vie et à la survie de la psychanalyse puisqu'il permet à Freud d'élucider la prise de la technique non seulement sur l'inconscient mais aussi sur la mouvance pulsionnelle sous-jacente autrement dit le réel que constitue la pulsion contrairement à ce qu'on dit la psychanalyse est moins une technique de la parole où elle ne l'est que pour autant qu'elle vise le réel qu'est la pulsion sur laquelle elle compte avoir un effet en explorant la logique de l'inconscient elle touche à ses limites celle de l'interprétation et du langage pour sortir à son ondelà qui est de l'ordre de l'ineffable de ce qui ne peut pas se dire ou de ce qui ne peut se dire sous aucune condition tout en soulevant la question cruciale de l'acte dans son rapport au désir et à la juissance donc les premiers écrits de Freud sont consacrés au désir en particulier la trame deutum qui débouche sur la magistrale mise en évidence d'un trou irréductible au sein du symbolique qui désormais servira à le définir qualifié d'ombilique du rêve où le rêve repose sur le non-su Lacan ajoute dans une réponse à Marcel Ritter sur le réel du non-su en 1900 Freud associe l'ombilique ou le trou du symbolique comme dirait Lacan au lieu d'émergence du désir le noyau autour duquel va se mettre en place et s'articuler la technique psychanalytique entendue d'abord comme art de l'interprétation c'est justement des limites de cette approche qu'il s'aperçoit et qu'il est question en 1920 en faisant l'hypothèse d'une instance je cite plus originelle élémentaire et pulsionnelle que le principe de plaisir cette instance qui serait la compulsion de répétition qui dépasse le principe de plaisir du coup la technique doit s'orienter autrement il en résulte une approche foncièrement différent du transfert Lacan revient à de nombreuses reprises sur le rapport entre remémoration et répétition qui apparaît déjà dans un texte de Freud de 1914 et donc sera repris en 1920 la remémoration touche à une certaine limite qui s'appelle le réel dit Lacan toute l'histoire de la découverte par Freud de la répétition comme fonction ne se définit qu'à partir qu'à pointer dit Lacan le rapport de la pensée et du réel fin de citation ce rapport de la pensée et du réel est une des questions majeures de la philosophie à laquelle est suspendue toute la théorisation de la science et du savoir mais aussi de l'acte politique et éthique la répétition pourtant reste énigmatique en elle-même ce qui anime amène Lacan pour en savoir plus en référence à la physique d'Aristote dont il dit qu'il n'a pas de théorie plus élaborée que la fonction de la cause donc ce qui amène Lacan à distinguer entre l'automatone qu'il associe au réseau des signifiants et la tuchée ou tuquée tuchée qu'il entend comme rencontre du réel si la technique psychanalytique joue des deux registres il est essentiel d'abord de bien les distinguer pour ne pas s'y perdre donc mon premier point s'intitule la rencontre manquée du réel la remémoration suit le fil associatif donné par le réseau des signifiants automaton soumis au principe de plaisir jusqu'à sorti à leur limite où se produit la rencontre du réel touchée au-delà du principe de plaisir ce qui fait dire à Lacan aucune praxis plus que l'analyse n'est orientée vers ce qui au corps de l'expérience est le noyau du réel donc c'est dans le séminaire 11 sur les quatre concepts cela nous donne une idée du chemin emprunté par Freud qui qui d'une certaine manière n'a jamais cédé sur son désir de scientifique d'investigation du champ du réel et de développement d'une méthode de savoir c'est dans cet ordre d'idées qu'il faut entendre l'importance accordée dans un premier temps au traumatisme sexuel qui précède son élaboration de la théorie du fantasme considéré comme l'acte de naissance de la psychanalyse mais depuis le trauma ou traumatisme selon un néologisme lacanien le trauma ne l'a pas lâché il fait trou dans tout ce qu'il va élaborer par la suite avec l'ombilique du rêve que j'ai déjà cité dans la trame de retour la pulsion sexuelle dans les trois essais le meurtre du père primitif dans Totam et Tabou la scène primitive dans l'homme au loup la pulsion de mort dans l'au-delà du principe du plaisir le meurtre du prophète et l'illustrateur dans l'homme au loup et le monotisme par ce trou qui est de l'ordre de la castration où on instaure l'ordre on peut passer un fil qui relise ces différents moments de son élaboration pour ne m'en tenir qu'au gros titre je pourrais allonger l'indice bien sûr dans son cas clinique le plus poussé il est donc le dernier qu'il a publié l'homme au loup c'est en traversant de façon rétrograde les différentes versions et variants du fantasme support du désir qu'il cherche à mettre en évidence quelque chose de plus ancien de plus radical qu'il va qualifier de scène primitive donc cette élaboration précède peu celle de l'au-delà du principe du plaisir c'est la première rencontre avec un réel littéralement traumatique derrière ou au-delà du fantasme qui revêt une fonction de protection le fantasme Freud en parle dès les lettres à Flies en termes de Schutz Dichtung qui veut dire Dichtung c'est la poésie et aussi la fantaisie mais aussi la métaphore qui vise à protéger à la fois le sujet contre l'irruption du réel du traumatisme sexuel et la charge juissive qui est liée à celui-ci contre sa dégradation par le temps ou dans le temps c'est à défaut d'élaboration fantasmatique appropriée que le sujet reste en proie à une jouissance première qui soit le perturbe profondément soit le rend fou contre laquelle il doit donc forger d'autres moyens de protection comme le scénario pervers une activité délirante une maladie somatique un militantisme politique ou religieux ou trans des passages à l'acte violents etc. Un autre exemple du réel au-delà ou derrière comme dit Lacan le fantasme est donné par la rédacture lacanienne du rêve du début du chapitre 7 de la trame de tongue père ne vois-tu donc pas que je brûle la question est celle de ce qui réveille le père n'est-ce pas dans le rêve une autre réalité demande Lacan les propos de l'enfant mort dans le rêve évoquent des reproches les remords du père sa culpabilité et le feu qui s'avère être réel et n'est pas son rapport avec le trip il est de l'ordre de la fièvre de l'enfant avant sa mort et de la bougie renversée dans la pièce à côté où se trouve à l'été l'enfant mort et qui commence à être attaqué par le feu donc si le feu intervient dans le réel suppose Lacan ce n'est pas par le bruit qu'il cause mais plutôt en tant que représentant du trip de la pulsion associé à une autre réalité cachée derrière le manque je le suite de ce qui tient lieu de représentation Lacan précise le réel c'est au-delà du rêve que nous avons à le rechercher dans ce que le rêve a enrobé a enveloppé nous a caché derrière le manque de représentation dont il n'y a là qu'un tenant lieu c'est là le réel qui commente plus que tout autre nos activités et c'est la psychanalyse qui nous le désigne fin de citation donc c'est un endroit très connu dans le toujours dans le séminaire sur les quatre concepts fondamentaux et j'en viens à mon point suivant clinique du réel réel de la clinique nous voilà revenus à l'hypothèse freudienne de 1920 donc qui qui expose qui suppose d'abord premièrement que le contrainte répétition est plus originale élémentaire radical que le principe de plaisir et coupe donc dans son hégémonie deuxièmement son hypothèse suppose qu'il faut admettre un temps préliminaire fort fort c'est un terme qui revient régulièrement chez Freud fort c'est un terme qu'on arrive mal à traduire On parle de préhistoire, ce qui est une traduction exacte, mais c'est un temps antérieur. Il faudrait plutôt dire, littéralement, c'est un entêtant, un temps, donc un effet de causalité, mais qui est en même temps, qui correspond à un vide initial, donc un fortzeit, un vide, donc, qui précède l'élaboration du rêve et de sa tendance à satisfaire le désir. Alors, là aussi, en allemand, on ne dit pas satisfaire le désir, mais on dit remplir le désir. Erfüllen. Erfüllen veut dire, est une référence directe à un creux, à un vide, et qu'on sait qu'on ne peut pas compléter. La clinique psychanalytique est dominée par l'irruption d'un réel pulsionnel contre lequel le sujet, ou par rapport auquel le sujet se trouve démuni, « et qui, à défaut de protection, entraîne une perturbation économique de plus en plus importante. » Le but recherché est moins de dompter le trip pour le réprimer que de le lier, afin de rétablir la domination du Lustprincipe, suggère Freud. Donc, c'est un terme lié qui, souvent, passe à la trappe dans les traductions. Le lien de la pulsion, « tripindung », dit-il, est l'enjeu principal de la clinique psychanalytique. Or, c'est dans les mêmes termes qu'il définit le fondement même de l'éthique, son unterbau. Tout le reste n'est que überbau, dans les termes de Marx, « superstructure » posé là-dessus. Donc, tout à l'heure, il était question du renoncement, du « fertzicht ». Le « fertzicht », c'est la conséquence du lien de la pulsion, de la bindung. Situé l'éthique par rapport au tripe, par rapport au réel du tripe, ajouterait Lacan, « ruine définitivement tout idéalisme du bien et du beau ». Vous savez qu'il y a toute une élaboration là-dessus dans le séminaire sur l'éthique que j'aurais pu reprendre, mais ça aurait largement dépassé le cadre de cette courte intervention. Référée au tripe, l'éthique doit tenir compte de ses représentants, de toutes les forces actives, donc là je cite Freud, de toutes ces forces actives provenant de l'intérieur du corps et transférée, transférée c'est la même mot que « übertragen », « übertragung » à l'appareil psychique, qui sont elles-mêmes l'élément le plus important et le plus obscur à la fois de la recherche psychologique. Donc là, il parle de la pulsion. Pour citer le début du chapitre 5 du Jenseitz et souligner une nouvelle fois le recoupement essentiel entre les registres cliniques, épistémiques et éthiques. C'est comme si, je cite Lacan, donc « Compte avec Saad », en rectifiant la position de l'éthique, à quoi sert justement la clinique psychanalytique, on se donnerait les moyens de préparer la science, les chemins de la science animés par un désir de savoir. Or celui-ci doit d'abord être arraché au « vidaholungszwang », à la compulsion de répéter, qui envahit notre pensée, qui doit être arraché à une jouissance impérative qui fonctionne comme une glu et nous prive de notre pouvoir de discernement et nous empêche de penser. L'instance auquel, ou l'obstacle plutôt, auquel se heurte la clinique psychanalytique est donc celui du ratage du lien pulsionnel qui a la fait d'une névrose traumatique. C'est Freud qui le dit dans les « Jenseits », donnant au « vidaholungszwang » son caractère démoniaque qu'évoque Freud. Le sujet, on analyse, parle de ses démons, de ce qui revient sans cesse dans ses rêves, ses pensées, ses actes pour l'enhanter et l'affrayer, lui faire peur, de ce qu'il n'arrive pas à dominer et qu'en même temps, il n'a pas toujours envie de lâcher. Et elle a les deux faces ou deux aspects qui caractérisent presque tous les tableaux cliniques auxquels nous avons affaire et leur donnent à chacun une tonalité particulière, selon le mode que ce dont le sujet souffre le plus, c'est exactement ce dont il ne veut ni ne peut se débarrasser. Il ne peut pas se le permettre car, à franchir un pas, un pas qui dirait que non, il est saisi d'une angoisse à outrance, angoisse de castration, lui signalant qu'il risque de payer gros et de perdre gros, à savoir l'essentiel d'une fortune polie de façon imagée, d'une fortune accumulée au cours d'une vie, s'ajoutant à celle héritée des générations précédentes. Si les choses ne sont pas toujours aussi caricaturales, cela nous donne une idée de ce à quoi on touche, à une jouissance acquise et héritée par une intervention sur le signifiant, seul à même de faire coupure dans un processus de répétition. C'est ce que j'avais évoqué tout à l'heure dans la discussion à propos du tréuner qui coupe dans la répétition. Ce que Freud appelle bindung, c'est un concept essentiel, lien de la pulsion, comme enjeu clinique et éthique majeure, devient chez Lacan coupure du signifiant. Nous indiquons l'endroit précis où une intervention est possible, à savoir l'interprétation, et ce qui lui donne son efficacité d'être coupure, s'accompagnant d'une perte, perte de jouissance ou plus de jouir associée à l'objet petit a. Il nous permet aussi de reconnaître le paradoxe sous-jacent à notre intervention liée à celui de la jouissance. Et donc, mon prochain point, c'est le paradoxe de la jouissance. C'est le point où on est arrivé, Freud, en 1920, et c'est Lacan qui nous permet de le situer, de le reconnaître à sa juste valeur. Le paradoxe de la jouissance domine notre champ clinique et le détermine jusque dans le moins de détails. C'est à le méconnaître qu'on ne peut que s'égarer et que d'autres approches psychiatriques, psychothérapiques, peuvent aller dans le sens du symptôme de ce qui fait sens et ainsi contribuer à renforcer la jouissance, les positions de la jouissance que le sujet a établi, s'opposant ainsi à sa déperdition. On peut en illustrer la difficulté et l'enjeu par la répétition, tout aussi paradoxale, qui en effet n'est pas simple, mais double. À la fois responsable du caractère démoniaque, du wiederholungstwang, nous l'avons dit, en rapport avec la pulsion, est aussi indispensable au lien, bindung de celle-ci, sur lequel j'ai insisté, ou le lien sur lequel j'ai insisté. C'est en tant que tel que la répétition est à la base même de l'apprentissage, mais aussi du jeu et du rite. Ces deux derniers accompagnent, pour ainsi dire, presque automatiquement, obligatoirement, toute activité pulsionnelle, quel qu'en soit le registre, du repas en commun, en passant par l'acte sexuel, à l'exercice du pouvoir, et on peut allonger cette liste presque de façon indéfinie, déterminant ainsi les conditions d'un apprentissage et d'une créativité qui, dans le meilleur des cas, traverse toute une vie jusqu'au bout. C'est un parcours qui commence avec la vie et se termine avec celle-ci, qui lui est donc inhérent. C'est ce que Freud note à propos du jeu de l'enfant, qui lui est essentiel et détermine sa condition d'enfant, d'apprentissage du plaisir et du déplaisir, du goût de la vie qui lui permet, qui ça lui permet, de se démarquer par rapport à une compulsion de répétition, à une jouissance coercitive. C'est ainsi qu'il répète un vécu déplaisant, un événement, cause de déplaisir, dit Freud, pour mieux le maîtriser, par sa propre activité. C'est en étant actif plutôt que d'adopter ou d'adapter, d'adopter une position, une attitude passive. Je cite Freud, donc c'est le début du chapitre 5 de l'audace du principe du plaisir. Chaque répétition nouvelle semble améliorer cette maîtrise. Rechercher et de même, pour des expériences liées au plaisir, l'enfant n'en a jamais assez de ces répétitions et insistera impitoyablement sur l'identité de l'impression, identité des eindrucks. La notion d'identité, je la souligne, a disparu d'une traduction récente du texte aux éditions du Seuil, où elle est noyée dans une formulation vaseuse, caractère inchangé d'identité de l'impression, alors que la notion d'identité est essentielle pour bien situer ce qui est en jeu, car l'identité est la condition indispensable, on pourrait dire presque la cause absolue de la différence, ce qu'on ne peut entendre qu'en termes de signifiant ou à partir d'une logique du signifiant reposant non pas sur le principe du tiers exclu, mais sur celui, sur un principe qui statue A n'est pas égal à A, auquel Lacan avouait tout un séminaire, celui sur l'identification. le signifiant n'étant donc pas égal à lui-même, c'est ce qui fait coupure entre A et A, et cette coupure entre A et A est le fait du trait une R. Pour ce concept majeur à partir duquel Lacan essaie de repenser l'identification freudienne, la théorie freudienne d'identification, et aussi de repenser l'identité. Alors, je viens à mon dernier point, la qualité, la quête du nouveau. Je terminerai par cette remarque de Lacan dans le séminaire que j'ai cité sur les quatre concepts où il est beaucoup question de la répétition et il prétend introduire quelque chose de tout à fait nouveau, qui n'aurait jamais été dit. Pas plus que dans Kierkegaard, dit-il, il ne s'agit dans Freud d'aucune répétition qui s'associe dans le naturel, d'aucun retour du besoin. La répétition, dit-il, demande du nouveau. Elle se tourne vers le ludique qui fait de ce nouveau la dimension élaborée. Tout ce qui, dans la répétition, se varie, se module, n'est qu'aliénation de son sens. L'adulte, par l'enfant, plus avancé, exige dans leurs activités, dans le jeu, du nouveau. Mais les glissements voilent ce qui est le vrai secret du ludique, à savoir la diversité plus radicale que constitue la répétition en elle-même. Ce que Lacan vise est la spaltung, la division du sujet, mise en jeu et en acte dans le jeu du fortat, auquel Freud donne une place si prépondérante dans le « Jenseits ». Voilà. Je vais m'en tenir là et j'espère avoir montré à quel point il y a un rapport intrinsèque entre les démarches cliniques, épistémiques et éthiques qui était ma question de départ. Merci bien. Merci bien, André. J'ai apprécié ton insistance sur l'importance de l'au-delà. Au-delà du principe de plaisir, le réel du non-su, au-delà de la parole, au-delà du fantasme, le réel avec le traumatisme qui l'implique et la jouissance qui s'y trouve associée. Ça m'a évoqué cette bande assurée du fantasme dans le schéma R, dans les pages 550 et des écrits, où l'on voit bien comment Lacan a dessiné la bande assurée du fantasme qui couvre, qui voile le réel. Alors, j'ai aussi apprécié que, quand bien même la voie d'accès privilégiée est la parole, et la coupure dans le signifiant, il y a aussi un au-delà de cette parole. Tu insistes judicieusement sur la répétition de la demande qui vise aussi du nouveau. Et ça m'a fait penser à un exposé d'un collègue américain, dont le nom m'échappe pour le moment, qui nous avait montré comment une suite de rêves amenait toujours un petit décalage vers l'ombilique du rêve, sans jamais, évidemment, l'atteindre. L'angoisse de castration qui s'associe au renoncement de la jouissance acquise et héritée, ce qui est souvent, je pense, une des sources de la réaction thérapeutique négative. Enfin, merci aussi de nous avoir transmis ce que ta connaissance de la langue de Freud te permet de saisir avec beaucoup de nuances et de revisiter avec plus de précision les élaborations freudiennes, élaborations, précisions qui sont parfois perdues dans les traductions. Et voilà, l'heure de conclure est arrivée. Je remercie tous nos collègues avec les interventions qui nous ont proposées et aussi toutes les questions, les commentaires que ces interventions ont permis, ont suggéré. À bientôt, à tous et à toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada